L'hypertrophie bénigne de la prostate L'hypertrophie bénigne de la prostate L'hypertrophie bénigne de la prostate est formé par deux globes latéraux situés de part et d'autre d'une urètre prostatique et correspond à 5 à 10% du volume prostatique. Cette zone de transition est le siège électif d'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate, siège électivement dans la zone de transition et plus précisément dans la partie latérale et l'hypertrophie bénigne de la zone de transition. Sur le chlorhystologique du prostate, il est formé par des structures glandulaires. Ces structures glandulaires sont bordées par deux assises cellulaires. Une première assise qui est accolée à la membrane basale, ce sont les cellules basales, et une couche en relation avec la lumière glandulaire, ce sont les cellules luminelles. Donc la bistratification, c'est un critère de bénilité. Le premier critère de bénilité, c'est la perte de la couche basale. Tant qu'on a une couche basale qui est présente, quelles que soient les modifications architecturales, on est devant une lésion bénigne. Donc les structures glandulaires de cellules luminelles basales et le tout est entouré par des cellules musculaires. Donc les moyens de diagnostic de l'hypertrophie bénigne et de la prostate, soit la dynamectomie, c'est-à-dire qu'on enlève cette partie de la zone de transition, donc une création de cette zone par voie trans-rectale, soit, par voie trans-rédicale pardon, soit une résection en coco de ces pratiques-là. Soit la dynamectomie trans-rectale, soit la résection en dos de l'eau. Vous n'avez-vous pas suffisant dans la taille suffisante pour l'hypertrophie ? On a quand même une résection si l'hypertrophie de ces zones de transition. Donc par voie trans-rédicale, on a une résection de l'hypertrophie. Le problème, c'est que ce n'est pas l'adénome comme l'adénome, c'est plutôt la compression de l'hypertrophie prostatique, les problèmes émotionnels, la polyakéorie, la dyséorie. Donc s'il dégage la partie péri-rédicale, c'est suffisant. Donc il n'est pas obligé d'enlever tout l'adénome. Donc hematroscopiquement, l'hypertrophie bénigne de la prostate se présente sous forme d'une tumeur, parce que l'aspect est hematroscopiquement en voie de l'hypertrophie, donc régulier, intéressant les deux lobes, donc de pari d'autre de l'urètre, les deux lobes latéraux situés de pari d'autre de la portion initiale de l'urètre qui apparaissent aplatis dans le sens transversal. Parfois, il existe en arrière et en haut un troisième lobe médian situé en regard du col principal et qui peut avoir un retentissement important sur la mixtion, donc on peut avoir des troubles frictionnels plus importants lorsqu'il y a un lobe médian associé. Les deux lobes latéraux, et parfois on trouve en haut et en arrière, un dos à mixture obstructive de l'urètre. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate peut être considérable, et on peut avoir des tailles qui arrivent jusqu'à 300. C'est une pathologie qui est généralement fréquente après la journée. Donc à la cour, l'aspect vaguement nodulaire, donc on a des nodules de taille variable, donc plusieurs nodules, donc l'aspect vaguement nodule. Et à l'histologie, on a une hyperplasie qui intéresse les deux composantes. Les glandes, la composante glandulaire, les glandes deviennent festonées, lumière étoilée, et la composante fibreuse et musculaire entre autres. Donc on a une hyperplasie qui intéresse aussi bien les structures glandulaires que la composante fibreuse et musculaire. On peut avoir une dominance du but des composantes, c'est-à-dire parfois on trouve hyperplasie glandulaire plus importante et parfois on trouve que la prolécoration fibre et musculaire est plus importante. Et on va voir plus. Donc l'hyperplasie, c'est quoi l'hyperplasie ? L'hyperplasie, c'est l'augmentation de nombre de cellules. Donc le revêtement, il est plus stratifié mais il peut être hyperplasique avec augmentation de nombre de cellules. L'hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille du cellule, c'est-à-dire du maillot et du cytoplasme. Donc augmentation de la taille du maillot. Dans l'hypertrophie bénigne et de la prostate, on a généralement les deux. On a une hyperplasie glandulaire et une hypertrophie, donc augmentation de la taille, qui sont les deux souvent associés. Donc hyperplasie plus hypertrophie, souvent associée dans l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc ici, il y a l'hystologie faible grossissement, donc l'aspect visible au faible grossissement. On voit que c'est une hyperplasie médulée, des modules. Donc c'est pareil par une composante fibromusculaire et congestive. Et à l'intérieur des modules, on a des glandes qui sont de taille moyenne, ayant une lumière parfois distonée, parfois kystisée, et un revêtement qui est partout régulier, des propriétaires difficiles nucléaires ou de mitos à l'œuf. Donc c'est une adhésion bénigne qui engendre une hypertrophie nodulaire de la prostate. Donc un plus fort grossissement dans les structures nodulaires régulières, avec toujours la présence de la flèche myovémidiale, donc la présence de la flèche de cellules basales, est un témoin de bénigne. La lumière courante permet des infections, et ces infections peuvent être califiées. Dans cette zone, on voit que l'hyperplasie de la composante fibromusculaire est beaucoup plus importante, avec des glandes qui sont beaucoup plus rares et de petites telles. Donc on peut avoir une hyperplasie avec une prédominance glandulaire, comme celle-là, ou une hyperplasie avec prédominance glandulaire en gentile musculaire, comme celle-là. Généralement, lorsqu'une hyperplasie dépend de la composante glandulaire, la dinone peut arriver à des tailles considérables sans avoir un rétortissement réel sur l'addiction. Par contre, lorsqu'une hyperplasie est à la composante glandulaire prédominante, même un petit nodule peut comprimer le règne prostatique et peut donner des problèmes fixés. Maintenant, il y a d'autres stratégies thérapeutiques pour les patients où il y a une autre indication de la chirurgie. C'est encore une salle de recherche. Lorsqu'il est hyperplasie et après l'audience glandulaire, ils pensent que le fait d'injecter du Botox dans la prostate, donc ça va rétracter les glandes et donc ça va diminuer la taille de l'œuf. Mais lorsque la composante tangentiale musculaire est prédominante, l'injection ne fait que tétaniser le muscule sans diminution de la taille de la prostate. Donc, l'hypertrophie bénilie de la prostate, c'est une hyperplasie plus hypertrophie des glandes, associée à une hyperplasie plus hypertrophie, fibro-plastique et musculaire. Donc, les formes normales de l'injecter. Donc, je pense à l'aider, elle est déjà complète. L'hyperplasie, qui est à l'origine de la formation de la fibre, peut toucher chacune des constitutions, c'est-à-dire le tissu glandulaire, musculaire ou grand gentil. La proportion de chacun des éléments est variable. Si le contingent fibreux est au premier plan, le volume de la glande reste modeste, mais la symptomatologie est bruyante. Et si le contingent adinomato, c'est-à-dire glandulaire, est au premier plan, la tumeur peut prendre des volumes considérables avant de devenir gênante. Donc, l'évolution. Donc, c'est une hyperplasie plus hypertrophique. Donc, c'est une antichrée qui ne dégénère jamais en cancer de la prostate. Donc, l'hypertrophie pénible de la prostate ne donne jamais de cancer prostatique. Cependant, le fait qu'on va voir à l'heure le cancer de la prostate, ça va amener le parallèle, il est développé à partir de la zone périphérie. Mais il y a des cancers de la prostate qui se développent à partir de la zone de transition. Donc, puisqu'il y a des cancers qui se développent à partir de la zone de transition qui est l'endroit de développement de l'adynome de la prostate, on peut avoir la coexistence des eaux, mais ce n'est pas la transplantation malinique de l'adynome de la prostate. Donc, l'adynome de la prostate, l'hypertrophie pénible de la prostate, ne se transforme jamais en cancer de la prostate. Mais ces deux pathologies sont favorisées par le vieillissement et sont liées sur le même terrain. Le cancer se développe à partir de la zone périphérique et ainsi, il est systématiquement dépisté lors de la diagnostique d'une hypertrophie prostate. Donc, les autres tumeurs bénignes de la prostate sont beaucoup plus rares, sans voir exceptionnelles. Donc, on peut citer le léonium. Donc, léonium, dans ce cas, c'est une tumeur liéiforme qui comprime un tissu particulier de l'HP normal. Donc, tumeur musculaire lisse bénigne. Macroscopiquement, c'est un nodule bien circonscrit dont la taille varie de 1 à 10 cm. Et à l'hystrologie, c'est une proléformation basculée de cellules musculaires lisse réglée. Autre tumeur bénigne exceptionnel également, on peut avoir un cordon, donc un nodule bien limité qui est formé par un tissu cartilage de cellules matures. On peut trouver un ongium, une tumeur basculaire bénigne, ou un neurofibre. Et c'est toujours des lésions exceptionnelles. C'est surtout l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, c'est pas que l'on peut le dire pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Un, c'est une hyperplasie-hypertrophie qui intéresse la composante glandulaire et la composante transgente musculaire. Elle est développée à partir de la zone de position, la localisation de la vraie fréquente c'est latérale et pérille et latérale. Donc, elle donne une lésion qui intéresse en deux lobes de part et d'autre de l'urètre dans sa partie proximale. On peut avoir une hyperplasie qui intéresse un troisième lobe midi en arrière dans le grand regard du col vésical. C'est une lésion qui ne se transforme jamais dans les tumeurs malignées. Et le traitement soit à la dinomectomie transgisticale, soit à la résection de ce col. Voilà. Maintenant, les tumeurs malignées de la prostate et le cancer prostatique. Donc, le cancer prostatique, c'est le premier cancer urologique de l'homme, partout dans le ventre. En Tunisie, il est le deuxième cancer urologique parce que le cancer de la vessie est beaucoup plus fréquent. Mais si quand on considère que les cancers de la vessie superficiels sont des tumeurs à maladivité locale qui n'exitent pas plus qu'une résection endoscopique de la tumeur, c'est-à-dire si on a des tumeurs vésicales superficielles et on considère uniquement les cancers de la vessie avec les déformes habituelles, dans ce cas, le cancer de la prostate devienne le premier cancer urologique et le deuxième cancer de l'homme après le cancer de l'homme. Donc, c'est une entité qui est très fréquente, qui doit être dépistée systématiquement après l'âge de 50 ans. Surtout si le patient vient consulter pour une catégorie bénigne de la prostate, il peut systématiquement dépistée par le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate se développe à partir de l'asertéphérique, donc il est accessible au sujet rectal. Donc, on peut le suspecter avec un DR qui est aspect dur, qui est robuste, mais surtout actuellement, le dépistage systématique se fait par le PAS et lorsque le PAS est élevé, on fait une biopsie rigoridée selon une cartographie de la prostate, on va voir la localisation de l'homme après l'âge. D'accord ? Donc, on a un rappel historique, donc là, on est en train de se rendre transition à l'âge de l'âge. Est-ce que le GICIF, cellules basales et cellules luminales ? Et le critère de bilinité, c'est la présence de cellules basales qui sont P63 positives à l'immunosturgie. Le premier critère de bilinité, c'est la perte de cette couche basale. C'est-à-dire, lorsqu'on a des glandes de petite taille et qu'on n'a pas la centrifuge qu'il s'agit d'un cancer, on fait une étude immunosturgique avec le P63. S'il y a des cellules basales, donc c'est plutôt des glandes atrophiques de petite taille, et si la couche basale est absente, c'est-à-dire le P63 éducatif, on est dans une forme de cancer bien différenciée de la petite taille. D'accord ? Donc, la présence de couche basale, c'est un argument en faveur de la bilinité, l'absence, c'est témoigner du message permettant. Donc, il y a moyen de dire aussi qu'un atome pathologique c'est un cancer de la prostate. Donc, tout d'abord, il y a les biopsies, les biopsies à l'hyglyphine, parfois transinductales, éco-guidées. On prélève des cylindres, comme ça, des carottes, et on repère les localisations de chaque carotte, et chaque carotte doit être inclus dans une disquette à bas. Deuxième moyen, c'est la prostatectomie radicale, en portant la prostate, les deux vesicles séminales, et les deux canaux différents. Donc, les prélèvements doivent être effectués au niveau de toutes les parties. Donc, au minimum, on peut faire six au niveau du lobe droit, six au niveau du lobe gauche, avec deux parties supérieures, deux parties moyennes, et deux parties interne. Donc, on a besoin d'évaluer le nombre de biopsies atteint, et la longueur du cancer en millimètre, par rapport au tissu interne. C'est-à-dire, quand il y a des cylindres, une choupe au microscope, je repère un poil de cancer, une marqueur, et après, j'évalue le pourcentage de la masse du normal, par rapport à la masse du tissu normal. Bien sûr, le microscope. Donc, la prostatectomie radicale, le but, de confirmer le diagnostic et rechercher les biopsies au niveau du type. Donc, sur le point, on a la blocine de dire, c'est-à-dire, la prostatectomie radicale permet de dire, d'apprécier le sport de prix de l'Ivo, on va voir à tout ce sport de l'Ivo, le stade anatomique, les marges chirurgicales et le volume tumoral. Il faut étudier la fonctionnalité. Contrairement aux autres organes, on peut faire un échantillonnage représentatif de la tumeur, mais en cas de tumeur prostatique, il faut inclure la fonctionnalité en totalité parce que le grade de l'isole, il est variable d'un endroit à l'autre et c'est un grade qui influence le pronostic. Donc, pour s'assurer que notre grade de l'isole est correct, il faut ignorer la prostate en totalité. En plus, pour s'assurer que les marges chirurgicales sont intègres, qu'il n'y a pas d'embahissement de la capsule prostatique, donc pour tous ces éléments, la prostate doit être annulée en totalité. Donc, à raison d'un bloc par trame, et entre belèges, les zones en contact de l'article. Donc, l'examen anatomologique de la pièce de professe de tumeur portantelle permet, 1. Définir le type histologique. Je vois le type histologique le plus fréquentant, parce que l'analyse de carcinome, développé à partir du structure de l'orgilaire. Réévaluer le score du gluison sur l'ensemble de la pièce. Parce qu'on ne fait pas une prostate de tumeur radicale sans biopsie antérieure. Donc, on a le grade d'âge sur la biopsie, mais on réévalue le gluison sur l'ensemble de la pièce. Pour voir si on est devant un même score de gluison ou un score différent. Donc, troisièmement, décrire la topographie du ou déployé tumeur. Parce que le concept de la prostate est souvent multipocal. On va définir la topographie du ou déployé tumeur. Quatrièmement, apprécier le stade d'extension tumorale, c'est-à-dire le PT. Donc, PT1, c'est un seul lobe. PT2, je pense, les deux lobes. PT3, c'est-à-dire un envahissement de la calcium prostatique, l'envahissement de la graisse mérifrostatique. Et PT4, c'est-à-dire un envahissement des organes de voisine. Donc, évaluer le stade TME de la tumeur. Cinquièmement, apprécier les limites chirurgicales. On parle de R0. R0, c'est-à-dire résidus nuls. Donc, lorsque les limites s'enseignent. Absence de rédicat tumorale. On parle de R1, lorsque le rédicat tumorale est microscopique. C'est-à-dire, on n'a pas vu de tumeur à l'abatron. Mais, à l'histologie, il y a un résidu tumorale au contact de l'emprédiarchie. Et R2, lorsque le rédicat est microscopique. Troisièmement, évaluer les gangliants présents dans la graisse périphrostatique ou au niveau du curage héliopteral. Donc, parfois, on a un curage associé, mais même si on n'a pas de curage associé, il faut rechercher des gangliants au niveau de la graisse périphrostatique. Donc, ce sont les différents éléments à rechercher sur une pièce de prostatectomie potentielle de leur corps. Le type, le glisone, la topographie, l'extension, les limites chirurgicales et les gangliants au niveau de la graisse, ainsi que au niveau du curage héliopteral. Donc, examen extemporané de la pièce de lois avec nous. Donc, l'examen extemporané, surtout pour évaluer les limites des analyses chirurgicales, Donc, on fait un entrage de la pièce et on va voir si le sucre normal arrive ou non au contact de l'ombre de chiffre. Et s'il y a des vitesses qu'avec Lyonnaire, donc on peut examiner le curage héliopteral pour voir si on fait un autre relais contre Lyonnaire ou non. Donc, l'extemporané, elle sert à deux choses. Trois, à évaluer les glisodes. Donc, elle sert en plus à évaluer les limites chirurgicales. Donc, les moyens de diagnostic pour le cancer de la pièce de condition, on a le cancer de la pièce de la pièce de condition. Et les cancers de la pièce de contrôle et, en fait, il est développé essentiellement à partir de la zone de la Sharonie. Mais, il y a des cancers de laegtime et qui se développent à partir de la zone de transition. Les cancers de la pièce de laie de condition, on va les trouver soit sur une résection qui a été effectué pour l'adina고, soit une adion leafostomie qui a été effectué pour une hypertrophie et un proqué functions. Donc on n'a pas l'idée de rechercher un cancer et hop, sur des prélèvements systématiques, on trouve déployé le cancer. Donc c'est un diagnostic de découverte fortuite. Le cancer de la cancer de la transition, il est de découverte fortuite. C'est-à-dire qu'on a fait le dépistage, mais si on a pris le cours de santé, ou l'absence physique, ou la pension suspivienne, ou des problèmes urinaires, on a pris une résection à visée l'incisionnelle. On a dit qu'il y a un cancer de la maladie ou de la maladie. Dans le diagnostic du cancer de la cancer de la transition, est souvent conduit, lors de traitement chirurgical, d'une hypertrophie pénilie de la prostate. L'examen anatomopathologique permet de préciser le type histologique, le score de l'héthone, et généralement, lorsque la surface des copeaux envahis par le cancer est inférieur à 5%, on le place en D1A, puisqu'il est de la zone de transition, avant ça je suis référé, il est antra-prostatique, donc on a besoin d'affaire T1, donc il y a des copeaux du morgue au cancer de 5%, on le place en D1A, il y a des copeaux de 5%, on le place en D1B, puisqu'il est toujours antra-prostatique. Et généralement, ce sont des manqueurs de petite taille, et le besoin de dépasser chaque exercice. On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi il faut s'utiliser. D'accord ?